Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Alors aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons avoir les deux fonctions qui s'appelleront cacher ou montrer. Alors rien d'extraordinaire, mais vous allez voir que c'est quand même très intéressant, car celui-ci va nous permettre de décorréler, si vous voulez, certaines scènes ou certains objets de notre scène. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender, et ce qu'on va faire en sorte, c'est de comment on pourrait cacher nos éléments. Si vous voulez, là on a donc un... on a différents objets. Vous voyez, rappelez-vous de ce que je vous avais montré, qu'on pouvait faire avec tout ce que je vous ai expliqué sur les différentes vidéos. Mais imaginons maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir cacher ou montrer un objet. Si je prends par exemple le cas de ma caisse, si je veux cacher un objet, je vais tout simplement appuyer sur H. Et celui-ci va être caché. Vous pouvez voir ici qu'au niveau du hotliner, vous avez en fin de compte un œil qui va apparaître. Alors ce qui est super important de regarder, c'est au niveau du hotliner. Vous voyez, ici on a différents éléments. Bien évidemment, je vous ferai une vidéo complète sur hotliner. Il y a énormément de choses à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut bien comprendre que ici, vous voyez, quand je cache mon élément, je peux faire tout simplement en cliquant sous mon bouton et ma caisse va réapparaître. Pour faire réapparaître vos éléments, ou tous vos éléments, vous avez tout simplement sur Alt-H. Alors là, je ne vous ai pas activé. Je vais vous l'activer. Je me suis aperçu que j'ai oublié. Voilà. Donc si je résume H, vous allez cacher votre élément. Et Alt-H, vous allez remontrer mais tous les éléments. Regardez par exemple, je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Si je fais H, tous mes éléments ont été cachés. Donc tous ceux que j'ai sélectionnés. Et si je fais Alt-H, tous ceux-ci réapparaissent. Ensuite, il existe un autre mode qui est très intéressant aussi. On appelle ça le mode local ou le mode global. Alors là, il faut tout simplement se servir de votre clavier numérique. Donc là, je vous montre en fin de compte l'image comme d'habitude. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Imaginons, je clique sur ma caisse. Je voudrais simplement avoir ma caisse. J'appuie sur le slash au niveau de mon pavé numérique. Et automatiquement, ça va me permettre en fin de compte de décorréler, on va dire, de cacher le reste et pouvoir travailler tranquillement dessus. C'est très intéressant ce mode car vous allez pouvoir récupérer différents objets. Donc je appuie sur slash pour faire réapparaître ou pour repartir du mode global au mode local. Imaginons, je veux plusieurs objets. Alors je voudrais par exemple, on va dire ça et puis ça. J'appuie sur slash et vous voyez, automatiquement, je peux maintenant travailler aisément par rapport à mon objet. Regardez, si je repasse en mode global, imaginons, je veux me concentrer sur le Rubik's Cube. Bon, ben, c'est pas évident. Vous prenez celui-ci, vous cliquez, vous êtes comme ça et là, vous allez pouvoir travailler directement dessus. Je repasse en mode global. Imaginons maintenant, j'appuie sur 5. Ah oui. Vous voyez, j'avais du mal à me dépasser parce que j'étais en mode perspective et j'ai remarqué très souvent, Blender, en fait, il a du mal à accentuer ou il a du mal, en fait, à bouger. Au bout d'un moment, on sent que le zoom est bloqué. Donc ce que vous faites quand ça vous arrive, vous appuyez sur 5, vous passez du mode perspective en mode orthogonal et là, vous allez pouvoir zoomer plus facilement. Donc imaginons, je vais prendre ma chaise, ma table et on va dire, admettons, ça. Très bien. J'appuie sur Slash. Je me retrouve donc avec mes 3 éléments. J'ai fait ce que je voulais. Bon, imaginons, il y a un élément qui me gêne. C'est celui-ci. Vous pouvez tout simplement, en appuyant sur M ou alors bouton droit de votre souris sachant qu'évidemment, ma sélection est bouton gauche et vous cliquez ici sur Remove from local view. Vous cliquez dessus, vous dites OK. Alors, on pourrait croire que celui-ci est supprimé, mais pas du tout. Il est simplement supprimé de la vue courante, ce qu'on appelle la vue locale. Si j'ai pu mettre sur Slash, bien évidemment, tout le reste réapparaît. Donc, c'est vraiment très important de comprendre tout ça. Donc ici, si on regarde au niveau de l'objet, on a différentes informations très intéressantes. Vous allez avoir ici Show Hide. Donc, on a Show Hidden, c'est Alt H. Ici, on aura Hide Select. Et ici, on aura Hide and Select. Ce qui veut dire montrer ce qui a été caché, cacher la sélection ou décacher ou alors montrer ce qui avait été caché, tout simplement. Si on regarde autre chose, ici, au niveau de la vue, vous avez des choses aussi très intéressantes. Vous allez pouvoir faire un Frame Select, un Frame All. Alors, Frame All, c'est très intéressant. Moi, dans mon cas, mon cavé numérique, je n'ai pas trouvé la touche. Bon, je ne m'en sers pas trop souvent, mais malgré tout, vous voyez, imaginons que vous allez zoomer sur le Rubik's Cube et d'un seul coup, vous voulez retrouver votre scène dans sa globalité. Vous avez plusieurs solutions. Si vous faites Shift-C, dans ces cas-là, vous retrouvez votre scène dans votre globalité, mais la différence, c'est que votre curseur 3D va se positionner au centre du monde. Rappelez-vous, ici. Donc, je prends mon curseur, par exemple, je le mets ici et je veux que mon curseur reste là en me recentrant sur la globalité de ma scène. Donc là, je clique, par exemple, oups, pardon, je recommence. Je prends ma sélection, je clique sur mon Rubik's Cube et je veux faire, je veux avoir en sorte d'avoir la globalité de ma scène. Je vais appuyer ici sur View et là, je vais cliquer tout simplement Frame All qui veut dire voir tous les objets dans la scène. Et vous voyez, automatiquement, votre caméra fait comme un arrière-plan, on va dire, elle se met en arrière et automatiquement, elle va zoomer sur la globalité de la scène. Chose très intéressante aussi, toujours par rapport au plavier numérique, si je clique ici et je veux me concentrer sur ce produit ou cet objet, pardon, j'appuie sur mon point et vous voyez, automatiquement, je peux travailler dessus. Si maintenant, je veux vraiment l'isoler, j'appuie sur Slash. Vous voyez, c'est vraiment génial et on n'a pas encore vu la collection, on n'a pas vu ce qu'on appelle les collections puisque maintenant, pour ceux qui suivent mes cours sur la version Blender 2.8, c'est la gestion des collections. Il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de calque. Tout est géré par des collections. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc là, j'appuie sur Slash pour revenir. Impeccable. Donc, si je résume, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu comment cacher un objet, comment montrer un objet, comment montrer tous les objets, ce qu'on appelle le mode local, le mode global. Faites vraiment attention à ça, c'est que vous êtes en mode local. Donc là, je recommence pour vous montrer. J'appuie donc sur Slash et si je veux, par exemple, que celui-ci n'apparaisse plus dans mon mode local, je ne supprime pas. Je veux simplement que, si vous voulez, je fais en sorte de l'enlever de mon affichage en mode local. Par contre, en mode global, il n'a pas, évidemment, bougé. Donc là, si j'appuie sur M, je fais Remove from local et automatiquement, celui-ci disparaît. Mais si je rappuie sur Slash, sur la touche Slash, automatiquement, celui-ci n'a pas été supprimé, il a juste été caché entre le mode local et global. Alors, faites super gaffe à ça parce qu'imaginons, vous voulez travailler sur l'écran. Donc, j'appuie sur Slash, vous avez plein de choses au niveau de votre écran, vous n'avez pas trop fait gaffe. Puis à ce coup, vous faites un rendu. Tiens, c'est bizarre. Ou là, on vous dit tout simplement, tiens, c'est bizarre, ou sous mes autres objets. Faites gaffe ici, petite phrase n'apparaît pas. Il suffit ici d'aller cliquer sur Overlay et là, vous apercevez que c'est marqué Texte Info. Donc, si ça, ce n'est pas coché, vous n'aurez pas, évidemment, l'information ici. Voilà, je crois que je ne vous en dirai pas plus sur les fonctions, on va dire, cacher, montrer, et ainsi de suite. Vous avez vu pas mal de choses, ça vous permet vraiment de bien comprendre quand vous commencez à créer vos différents objets. C'est assez rapide, vous avez vu. Donc, autant comprendre ces choses-là et après, vous allez voir quand on va attaquer les collections, ça sera encore plus simple. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, une petite correction, je me suis aperçu que je vous expliquais quelque chose, mais pas tout, en fin de compte. Si on regarde ici au niveau de l'objet dans Mesh, vous voyez, il est marqué Show Hide et on a Show Hidden. Donc là, on va cacher tous les objets, tout simplement. Alt H, pardon, on va montrer tous les objets, autant pour moi. Ici, on va cacher l'objet sélectionné et ici, on va cacher les objets non sélectionnés. Et ça, je ne voulais pas expliquer, en fin de compte. Je vais vous montrer de ce pas. Alors, je vais réactiver celui-ci parce que j'ai oublié de vous le montrer. Imaginons, vous voulez par exemple, on va dire, le Rubik's Cube et vous concentrez sur le Rubik's Cube. C'est-à-dire, tout le reste va être caché. Vous faites tout simplement Shift H. Alors, pour certaines personnes, ils pourraient croire ok, très bien, c'est exactement pareil que Slash au niveau du mode local, mode global. Oui et non. Parce que là, si vous voulez, effectivement, je vous expliquais par rapport à ça ou par rapport à ma caisse quand j'ai fait Slash mais je ne vous avais pas montré cette touche. c'est important de vous expliquer ça. Donc, vous avez H, Alt H et Shift H. Voilà vraiment ce que je voulais vous expliquer pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de dire il a oublié ça. Non, c'est simplement quand j'ai fait mon cours, j'appuie sur Slash et je n'ai pas pensé à vous montrer Shift H. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte les modes annuler et rétablir, Endo et Rideau. Alors, pour certaines personnes, on pourrait dire ouais, ok, rien d'extraordinaire. Soit, mais il y a quand même quelque chose de très intéressant qui est l'historique de tout ce que vous allez taper. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Bye.